Bordeaux 20e reçoit 3 17e, les deux équipes comptent 22 points, c'est dire l'importance de ce match en vue du maintien. Depuis l'arrivée de David Guillon sur le banc, les Girondins ont enchaîné 2 nuls face à Monaco et à Clermont mais doivent désormais s'imposer pour sortir de la zone rouge. En face, les stacks restent sur 5 matchs sans victoire, 2 nuls et 3 défaites. Sa plus longue série cette saison, Bordeaux de son côté passe sur 5 victoires consécutives face à 3. Sa meilleure série de victoires consécutives en cours face à un même adversaire de l'élite. Les Girondins n'arrivent pas à prendre le meilleur sur leur adversaire dans ce début de rencontre, au contraire. C'est la formation de Bruno Irles qui se montre la plus entreprenante avec ce centre dans la surface de réparation avec ce danger qui est écarté de la cage de Gaëtan Poussin qui est toujours titulaire en l'absence de Benoît Costil. Les stacks poussent mais toujours pas de cadre trouvé. 8 défaites sur les 10 derniers matchs à l'extérieur pour les Troyens mais leur comportement cet après-midi au Matmut Atlantique est plutôt intéressant. Intervention de Mensah qui oblige M. Buquet à s'appuyer sur la VAR. Ce sera un pénalty que va transformer plus que difficilement Mama Baldé. C'est même plus exactement Gaëtan Poussin qui marque contre son camp. Le Bissau-Guinéa ne tire pas ce pénalty de la meilleure façon qu'il soit et Gaëtan Poussin n'intervient pas de manière très décisive. C'est le moins que l'on puisse dire. Le ballon a bien franchi la ligne. Ça fait 1-0 pour les stacks avant la demi-heure de jeu. Les Troyens qui insistent et qui profitent de l'apathie Girondine mais manque de réalisme dans le dernier geste. Attention pour les hommes de Bruno Irles de ne pas le regretter. Toujours est-il qu'il rentre au vestiaire avec cet avantage d'un but. Troy a marqué uniquement 7 fois en deuxième période. C'est le total le moins élevé dans le championnat. En deuxième période, le visage des Girondins est un petit peu plus incisif. Et cette reprise de Niang va passer au-dessus du but de Gauthier Gallon. Les hommes de David Guillon se montrent un petit peu plus pressants mais toujours pas le geste juste pour parvenir à égaliser les stacks qui procèdent. Par contre avec cette accélération fulgurante de Lebo Motiba qui dépose Francergio. C'est un nouveau pénalty obtenu par les Troyens à la 87ème minute. Et une décision de M. Buquet qui a le don de faire enrager le staff girondin. Yaroslav Plasil est exclu. Lebo Motiba se fait justice. Ça fait 2 à 0. C'est le premier but avec Troy pour l'ancien strasbourgeois arrivé dans l'aube cet hiver. Cette réalisation du Sud-Africain vient sceller la victoire des Aubois ici à Bordeaux. Le masque pour David Guillon. C'était un match très important. Il a mal été négocié par ses joueurs. Toute fin de rencontre. Geste très dangereux de Youssouf Kone, le Malien qui est exclu. Ça n'aura pas d'incidence sur la fin de match. Troy remporte une rencontre importante. Remonte à la 16ème place et surtout relègue Bordeaux. Toujours lanterne rouge à 3 points. Les Girondins devront trouver les leviers nécessaires pour capitaliser lors des prochains matchs face au PSG Montpellier et Lille. Sous-titrage ST' 501